Petite parenthèse, si tu veux recevoir des vidéos exclusives, non censurées, qui ne sont pas publiées sur YouTube, tu peux t'inscrire dans le cercle privé de Let's Read Be. Je t'envoie des contenus exclusifs. Mais chut, ça reste entre nous. Après Olivier Véran, Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye, place à Didier Raoult pour passer sur le grill des scandales du coronavirus. Avant de commencer, là, j'en vois qu'il s'énerve au fond de la salle. Oui, tu ne touches pas à Didier, attention, c'est lui qui va niquer le système et Big Pharma. Si tu critiques Didier, ça veut dire que tu as un suppôt du pouvoir. Utisez-vous, vous pouvez poser une question, je vous réponds. Bon alors déjà, tout le monde va se calmer. Tout le monde va remettre son slibard, on va se détendre. La promesse de ma série de vidéos, les scandales du coronavirus, c'est de montrer que toutes les personnalités se sont plantées dans des dimensions différentes. Ça, après, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, l'idée, c'est que de Raoult à Sibeth Ndiaye, il y en a eu des conneries, il y a moyen de rigoler sur tout le monde. Je suis bien d'accord avec la grosse. Après, si tu es pro Raoult ou pro Sibeth Ndiaye, il paraît qu'il y en a un. Ils sont 14 et ils se font appeler les alcooliques anonymes. Bon, après, c'est comme ça. C'est votre problème, moi je respecte. Chacun peut choisir son camp. Mais ce qui fait du bien, c'est que même si vous êtes pro Raoult, on peut aussi constater qu'il a dit des conneries. Ça n'empêche pas de l'aimer et prendre partie, mais au moins, on est conscient de ça. Et quand les ennemis vous attaquent, vous êtes prêts à la bagarre. Non, parce que moi, si je veux bien faire mon boulot et faire preuve d'honnêteté intellectuelle, il faut que je tape sur tout le monde. Sinon, on va me dire, oui, tu prends partie, tape là, c'est sur BFM TV. Oui, oui, mais justement, j'ai envie d'avoir un avenir. Donc j'essaie d'être honnête. Bon, on va commencer tout de suite, parce que le professeur Didier Raoult, je ne te le présente pas, tu le connais, le panoramix du virus. C'est vrai qu'au départ, quand il a débarqué, on pensait que c'était un mauvais sketch de Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule ! Apparemment, non. Non, non, j'ai regardé tous les épisodes des Grands Cabarets du Monde, il n'était pas là, Didier. Donc on va commencer tout de suite, on va remonter la chronologie des déclarations du professeur Raoult, et on commence le 21 janvier 2020. Là, ça commence à parler coronavirus. Personne n'est au courant, on pense encore que c'est une histoire de pangolin qu'aurait fricoté avec une chauve-souris dans un fourré. Donc là, Didier, il est tranquillou, regarde. Il se passe un truc où il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale. OMS s'en mêle, ça passe à la radio, la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire, les accidents de la route tuent de plus en plus. Tout ça est fou. Ouais, il n'y a que trois chinois qui meurent, je veux dire, c'est aussi dangereux qu'un album de Christophe Maé. Jusque-là, tout le monde est détendu. Puis ça commence à se corser à peu près un mois plus tard, le 17 février 2020. Là, il y a de plus en plus de cas, la Chine commence à s'inquiéter. Didier, tranquille. Tout ça, c'est des bêtises. En pratique, encore une fois, il y a eu cinq morts dans le monde entier en dehors de la Chine. Donc tu vois, bon, ça commence à s'enflammer. Il y a des cas, Didier, il est tranquillou bilou, assis dans sa chaise avec ses bagouzes tête de mort. Vraiment, l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Rien ne l'inquiète. Et puis ça commence à jacter deuxième vague parce que la première fait des dégâts, des milliers de morts à travers le monde. Et le 30 avril 2020, on pose la question à Didier Raoult, alors, bon, première vague, ça nous a fait mal au Chico. Est-ce qu'il faut s'attendre à une deuxième vague ? Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit. C'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer. On peut avoir de l'imagination, surtout. Mais c'est de la science-fiction. Donc, on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague ? J'ai l'opinion que, si vous voulez, il y a des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues. Pas, donc je ne vois pas pourquoi il n'en reste pour celle-là. Bon, ben voilà, il est toujours aussi détendu. Au départ, en fait, le professeur Didier Raoult, il est prof de yoga. C'est-à-dire, c'est la détente, tu prends un cocktail, tu fumes un cigare, on est bien. Tu te détends, rien n'est grave. Et là, la deuxième vague, c'est une fantaisie. Et deux semaines plus tard, le 12 mai 2020, il persiste et signe, en bas de la feuille, clac, 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 pas de deuxième vague. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. C'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Bon, il faut quand même faire un petit saut dans le temps. Ça, c'était le 24 juin 2020, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et là, le professeur Raoult, il va nous faire ce que j'appelle dans le métier une Olivier Véran. C'est-à-dire marche arrière toute, hop, frein à main, clac. Hasta la vista. Et là, tu reviens complètement sur ce que tu as dit. Donc, je n'ai pas parlé ni de rebond, mais prononcer le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, mais je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre. Ouais, Alain n'a pas parlé de deuxième vague. Tu vois, je te l'avais dit, lui aussi, il a dit des conneries, même si on l'aime bien, et qu'il a la tête du batteur des ZZ Top, il n'y a pas de problème. Bon, alors forcément, on va faire une grande parenthèse pour la chloroquine. Parce que t'imagines bien, c'est le sujet, j'en vois déjà qu'ils s'acharment sur leur clavier à dire, oui, enculé, tu n'as pas parlé de la chloroquine. Calme-toi. Alors, la chloroquine, déjà, il faut que je te dise une chose. Moi, au départ, j'ai un bac pro commerce. L'objectif, là, le projet à ce moment-là, c'était de mettre en rayon chez Darty des machines à café et des grilles-pains. Donc, si tu veux, chloroquine, il y a encore 4 mois, je pensais que c'était un Pokémon. Chloroquine, évolution hydroxychloroquine. Tu vois, un peu comme, je ne sais pas, Sipetendiaï, évolution Gabriel Attal. Des espèces de Pokémon mal foutus qui font de la merde. Nos concitoyens ne vivent pas tous les jours. Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours. Bien souvent, on mange plutôt des kebabs. Pokémon attrapé, c'est notre histoire. Bon, ben voilà, donc, si tu veux, ce n'est pas moi qui vais clarifier la situation. Je ne vais pas t'expliquer, dans telle séquence, Didier Raoult, il a dit vrai, dans telle séquence, il a dit faux. Si je veux démêler le vrai du faux, il faut que je pose un RTT, ça va nous amener mi-octobre 2022. Tout ce que je peux te dire sur la chloroquine, c'est qu'il faut être très prudent parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à y aller et à chercher des informations, mais surtout, gardez-vous d'avoir des parties prises et chercher des informations qui vont valider votre partie-pris initial. Le but est de regarder tout ce qui est proposé et d'être prudent pour voir que parfois, on vous dit de la merde. Regarde, par exemple, ça, c'est une séquence qu'on trouve dans une vidéo qui s'appelle le grand bêtisier Didier Raoult qui a vocation à se foutre de la gueule de Didier Raoult et de ses déclarations erronées. Ça, c'est ce qu'il y a dans la vidéo initiale. Attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous le prescrive, il faut que vous ayez un électrocardiogramme pour qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser, ce sont quand même des médicaments. Et donc, il faut y faire. Si tu regardes la déclaration en entier qui a été faite sur le compte de l'IHU du professeur Raoult, regarde, que dit Raoult dans toute la séquence ? Nous avons maintenant du recul sur à peu près un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxyne plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc, après, trois jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc, on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. Donc, en fait, il ne parle pas seulement de la chloroquine, il parle du traitement azithromycine-chloroquine. Et ça, si tu regardes juste cette première vidéo de merde qui tronque la citation volontairement pour faire passer Raoult pour un con, en fait, tu gobes des conneries. Non, c'est très important de réfléchir. Ça me fait penser à cette citation d'un grand philosophe allemand qui disait « Si j'avais réfléchi, j'aurais pas fait de ski ». Je crois que c'est Michael Schumacher qui dit ça. Non, puis tu vois, Didier Raoult, pour revenir sur ses déclarations et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui a les codes, qui a les codes de la boxe, du noblard. Tu vois, il faut respecter la courtoisie et les codes. Regarde ça, il nous dit le 24 juin, par exemple. J'aurais souhaité, moi, que le Conseil de l'Ordre fasse un rappel à l'Ordre, aux confrères. Il ne faut pas insulter les confrères en public, comme ça, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre devrait faire un rappel général. On ne fait pas ça, on ne menace pas les gens de mort, on ne les insulte pas sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas faire ça. Bon, tu vois, il est là, voilà. Il ne faut pas insulter les copains médecins et tout ça. Et pourtant, il leur a envoyé des castagnes. Je veux dire, Didier, à tout moment, il sort une chaîne de vélo, il te refait le faciès, tu ressembles à Roselyne Bachelot à un quart d'heure. Il y a une cinglée là qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je ne me suis pas tombé. Tandis que Fossi, qui est le grand scientifique qui dirige le NIH, lui a dû devenir gâteux. C'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds niqués font de la science. Ah, puis je l'aime bien aussi ce petit passage le 9 octobre chez Morandini. Alors déjà, la blague pourrait s'arrêter là, que Morandini fasse encore de la télé. Bref, déjà, c'est bien. Si tu veux, c'est comme un vegan qui gérerait un réseau de boucherie. Déjà, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas dans le concept. Bon bref, ça c'est ce qu'a dit Didier Raoul devant Morandini le 9 octobre dernier, tu vois. Ça, c'est rigolo, tu vas voir. Ouais, en fait, il se traite lui-même de fou. Si, si, c'est comme ça. Non, et puis pour finir sur une bonne note, parce que mine de rien, il n'y a pas que du négatif, parce que j'aimerais quand même souligner une chose. Dans cette série de vidéos, les scandales du coronavirus, c'est que le professeur Didier Raoult est l'un des seuls à avoir eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il s'était trompé. Regarde ce qu'il a dit. Non, mais il est probable que tout ce que je parle, je dis des bêtises comme tout le monde. Comme tout le monde. Bien sûr, parce que ça, c'est une règle mécanique. Il n'y a que ceux qui ne parlent jamais, qui ne disent jamais de bêtises. Et ça, il le dit souvent à des journalistes qu'ils le mettent face à ces contradictions. Et Didier Raoult n'hésite pas à dire que, effectivement, celui qui parle, c'est celui qui peut se tromper. Plus on parle, plus on risque de se tromper. Et ça, par contre, tout ce qu'est Olivier Véran, Sibeth Tendia et Anneuse Buzyn, alors là, honnêteté intellectuelle, c'est où ? Ce n'est pas sur la carte. Je n'ai pas ça chez moi. Donc voilà, foutu. Donc, j'aimerais quand même souligner ça. Que vous soyez pro ou anti-raout, ça, ça fait plaisir. Et c'est peut-être ça qui va nous réunir. Parce que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc voilà ce qu'on pouvait lire sur le professeur Didier Raoult. Petit tour d'horizon. J'espère que ça vous a plu. Et ce n'est pas fini ? Non, ce n'est pas fini. On va se retrouver comme prévu la semaine prochaine, 18h30, avec un nouveau personnage. Celui-là, il va vous plaire. Je ne vous le donne pas encore. Chut, c'est un secret. A bientôt. Sous-titrage ST' 501